Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va discuter de la Royal Enfield Interceptor 650. Et quand je dis discuter, c'est une vraie discussion. Je vais vous donner un petit peu mon avis et puis après vous pourrez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez cette moto, si vous voulez cette moto, si vous avez déjà pensé à prendre cette moto mais que vous avez pris une autre moto. Tout ça, vous pouvez me le dire et puis on peut en discuter. Personnellement, je ne suis pas un journaliste, je ne suis pas un essayeur professionnel de moto. Je ne suis qu'un jeune permis qui aime bien les motos et qui s'amuse de temps en temps à en essayer. Donc mon avis n'engage que moi et on a l'ordre d'être d'accord, de ne pas être d'accord. Ce que je vous propose, ce n'est pas vraiment un test, ce n'est pas une review, ce n'est pas un essai professionnel sur circuit, c'est juste mon avis. Tout d'abord, un peu de contexte. Royal Enfield est une des marques de moto les plus anciennes encore en activité. Elle existe depuis environ 120 ans. L'Interceptor originel a été créé dans les années 60 et à ce moment-là, la production Royal Enfield était encore en Angleterre. L'Interceptor actuel est produite en Inde car Royal Enfield est maintenant une marque indienne. L'Interceptor et sa soeur, la Continental GT, ont marqué en 2018 un vrai renouveau pour la marque qui a vraiment fait un bond en avant en modernité avec un tout nouveau châssis et un tout nouveau moteur. D'ailleurs, le châssis a en fait été conçu par Harris Performance en Angleterre. Le moteur, quant à lui, est un bicylindre parallèle à 270 degrés de 650 cm3 et un refroidissement air-huile. Il rappelle l'esprit de l'Interceptor des années 60 et tout le reste de la moto en est d'ailleurs fortement inspiré. Depuis sa sortie en 2018, l'Interceptor et la Continental GT se vendent très bien. Elles ont même été numéro 1 des ventes en Angleterre. Alors on va voir ensemble pourquoi. Avant de vous parler de mon ressenti sur la moto, je vais vous expliquer pourquoi et dans quelles circonstances je l'ai essayé. En fait, c'est assez simple. Je l'ai essayé en octobre 2021 et à ce moment-là, à l'endroit où je travaillais, quelqu'un avait cette moto et je passais devant tous les jours pour aller à la cantine. Voilà, j'ai jamais rencontré cette personne mais sa moto était magnifique. Donc c'est la première moto que je suis allé essayer dès que j'ai eu mon permis. En effet, le jour même où j'ai eu mon fameux papier attestant de ma réussite à l'examen, je me suis rendu chez Bike Up à Nice qui m'a prêté la moto pendant environ 45 minutes. Donc merci à eux. A ce moment-là, la seule grosse moto que j'avais essayé était la MT-07 de l'auto-école. Et je ne vous le cache pas, elle ne m'avait pas plu du tout. Je la trouvais trop nerveuse, trop puissante et je voulais quelque chose de plus calme. Sur le papier, la MT-07 faisait 47 chevaux, elle était bridée et donc c'est exactement la même puissance que l'interceptor qui fait exactement 47 chevaux. Sauf que la manière dont cette puissance est distribuée n'est pas du tout la même entre les deux motos, malgré la similarité de l'architecture moteur. Tous les deux sont des bicylindres parallèles à 270 degrés. C'est pour ça que je dis toujours qu'il ne faut pas résumer une moto à une fiche technique. Il faut l'essayer. Le moteur de l'interceptor est beaucoup plus doux, beaucoup plus calme, beaucoup plus rond. On peut ouvrir en grand, en sortie de virage, sans problème, sans risquer de se faire peur, sans faire de roulevé accidentel. La sonorité du moteur est également très bonne, même avec les échappements d'origine. C'est un son gras et onctueux qui correspond exactement à la personnalité de la moto. Je vous fais écouter ça. Je pense que ce moteur est parfait pour se balader tranquillement sur des petites routes en montagne, mais vous pouvez également tout à fait faire de l'autoroute si vous voulez, de la voie rapide. Il est vraiment polyvalent et même en ville, on peut cruiser sur le couple à bas régime et le bruit des échappements d'origine n'embêtera personne. Ce qui m'a vraiment surpris sur cette moto, c'est sa boîte de vitesse. Elle est vraiment très très agréable. Elle est précise, ça clique tout seul, on ne cherche pas entre les rapports. L'embrayage est doux, il est léger, ce qui contribue au fait que la moto est tout à fait utilisable en ville. Pour le reste de la moto, les suspensions étaient agréables, les pneus m'ont semblé corrects. De toute façon, ce sont les mêmes que sur la Street Win de Triumph. Au niveau des compteurs, on a un compteur de vitesse et un compte-tour. Et ça, c'est très bien déjà, parce que toutes les motos n'ont pas de compte-tour. Par exemple, ma Moto Guzzi V7 n'a pas de compte-tour. On a également une jauge à essence, ce que toutes les motos n'ont pas. Et après, tout le reste, c'est basique, on a un trip A, trip B et un totalisateur. La selle m'a semblé confortable. Alors bon, je ne l'ai pas essayé très longtemps, mais si jamais, je crois que Royal Enfield offre des options de selle confort. Au niveau des commodos et de la finition, c'est sûr qu'on n'est pas au niveau d'une marque haut de gamme, mais franchement, ça va. Honnêtement, ça va. Au niveau des options de peinture, on a vraiment pas mal de choix. On a trois couleurs basiques, puis après, on peut avoir des couleurs bitons avec liseré, et même un chrome. Donc je crois qu'au total, on a sept options. Donc c'est vraiment pas mal. Ça permet d'avoir une moto qui correspond à son image, à son style. Le seul élément de design que j'aime pas trop, c'est le carter droit. On dirait un neuf. Si, si, regardez, ça fait un neuf. À mon avis, Royal Enfield va bientôt proposer un refresh de ce modèle, parce que la super météor va bientôt sortir, et le carter droit de ce modèle est bien plus joli. Donc ça m'étonnerait pas qu'on voit des interceptors avec un joli carter bientôt. Voilà, c'était le moment boule de cristal. Vous aurez remarqué que je n'ai pas encore parlé du prix. Et c'est parce que c'est là que Royal Enfield fait vraiment, vraiment très fort. Pour les trois couleurs de base, on est à moins de 7000 euros, ou à peu près 7000 euros. Et ça, c'est vraiment incroyable. Parce qu'en fait, ça fait que cette moto n'a pas vraiment de concurrentes. C'est-à-dire que tous les roadsters japonais normaux sont à plus de 7000 euros. Ces concurrentes néo-rétro directes, qui seraient la Street Twin 900, la Bootsie V7, sont bien plus chères, entre 9 et 11 000 euros. Et donc, ça fait qu'on peut avoir une Royal Enfield neuve, avec une garantie de plusieurs années et une assistance incluse, pour le prix d'une triomphe d'occasion ayant plusieurs dizaines de milliers de kilomètres. C'est quand même incroyable. Et donc, mon avis, mon verdict final, c'est que cette moto est vraiment la moto néo-rétro idéale pour un jeune permis. Elle fait 47 chevaux, donc on n'a pas besoin de la brider, on n'a pas besoin de se soucier de refaire un bridage, de débrider ensuite. On a toute la puissance directement, on peut profiter de sa machine. Elle n'est pas chère, donc quand on est jeune permis, et qu'on vient de payer son permis, de payer son équipement, et qu'on doit payer une grosse assurance, c'est bien d'avoir une moto pas trop chère. Et c'est bien aussi d'avoir une moto neuve, parce que comme ça, on n'a pas de soucis de mécanique, d'électronique ou quoi que ce soit. Et on a un équipement récent avec un ABS. Pour les moins jeunes, enfin, ceux qui ont leur permis depuis plus longtemps, cette moto est très bien aussi. Pour 7000 euros, on peut avoir une base solide, fiable, sous garantie, qui marche bien, et la customiser comme on veut. Donc on peut refaire une peinture, on peut changer la selle, changer les suspensions si on veut, mettre des rétros en bout de guidon, changer les poignées, etc. Et avec tout ça, on sera quand même en dessous du prix d'une Triumph 9. Et c'est là que vous allez me dire, mais si tu l'aimes tant cette moto, pourquoi tu ne l'as pas achetée ? Ah bah en fait, je voulais vraiment une Classique 500, donc j'ai acheté une Classique 500. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo dessus, donc si vous voulez voir ce que j'en pense, vous pouvez cliquer sur la petite fiche en haut à droite. Et quand j'ai voulu choisir une deuxième moto, bah j'ai pris une moto goodsy, parce que je voulais varier les plaisirs, et ne pas avoir deux Royal Enfield. Mais je pense que si c'était à refaire, je prendrais sans doute une Interceptor. Voilà, c'est tout pour mon avis sur la Royal Enfield Interceptor 650. C'est vraiment une super moto. Si vous cherchez une moto simple, basique, mais qui fonctionne très bien, avec une super sonorité, un super moteur, allez-y, allez l'essayer. Je pense que ça vaut le coup. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Si ça vous a plu, mettez un pouce vers le haut, et abonnez-vous pour voir plus de vidéos comme ça. Et surtout, si vous avez des retours d'expérience sur cette moto, n'hésitez pas à écrire un commentaire pour nous raconter tout ça et à en discuter. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Soyez prudents, portez-vous bien.